LUME Bonjour à tous, aujourd'hui vidéo sur les fruits du démon. Comme vous l'avez vu dans le titre, on va voir quel serait le fruit du démon le plus puissant. Dans la limite du raisonnable bien sûr et selon moi. Dans la première partie, je vais vous énoncer les critères sur lesquels je vais juger les fruits du démon. Puis on verra dans ceux déjà existants s'il y en a un qui peut prétendre à ce titre. Et après je vous énoncerai les fruits du démon que j'ai imaginé pouvant prétendre au titre du plus puissant. Toujours dans la limite du raisonnable. Commençons par les critères. Alors le premier critère est le type de fruit du démon. Nous avons les Paramecia qui octroient une capacité à son utilisateur. Moi j'aime bien dire un super pouvoir quand j'essaie d'expliquer à des gens qui ne connaissent pas. Donc super pouvoir comme avec Luffy qui a son corps en caoutchouc. La roi blanche qui crée des séismes ou encore Baggy qui fragmente son corps. Ensuite nous avons les Logia qui je pense sont les plus forts de base. Ils sont aussi les fruits les plus rares. Ils octroient le pouvoir de se transformer et utiliser un élément comme le feu, la glace et la fumée entre autres. Et pour finir les Zoans qui offrent la capacité de se transformer en animal et augmenter ses capacités de combat. Passons au pouvoir. Pour prétendre déjà au stade des plus puissants, le fruit du démon doit posséder une capacité de destruction assez importante. Qu'elle soit en zone comme un Logia par exemple avec Akainu ou centré sur un point comme avec Luffy qui se bat au corps à corps ou un Zoan. Un dérivé des pouvoirs. Les capacités secondaires qu'il offre comme avec deux flamingos qui lui permet de se soigner. L'eau qui peut donner l'immortalité. Toujours dans l'optique de puissance, le potentiel du fruit. Par exemple, le fruit de Smoker malgré son statut de Logia, je pense qu'on a fait le tour des capacités qu'il offre. Autre exemple, contraire, Luffy. Le Gomu Gomu Numi qui est au départ un fruit nul se retrouve avec un potentiel de fou. Bien sûr Luffy en est pour beaucoup. Il faut savoir à l'exploiter le potentiel et le acquis rentrer en jeu. Mais je vous pense à cette légende pour comprendre la chose. Et pour finir l'éveil du fruit du démon. Ceci a été introduit par Doflamingo. De ce qu'on sait, sur l'éveil du fruit, est que pour les Paramecia, on peut transformer son environnement en sa capacité. Dofi en fil, Luffy en caoutchouc. Pour les Logia maintenant. Et bien, si je dis pas de bêtises, on n'a pas trop de pistes. Après avec Ener, on peut avoir une idée mais aucune conviction. Et pour les Zoans, et bien on se transforme toujours en l'animal mais en mode encore plus fort. Tout simplement. Un peu comme Chopper. Et autre possibilité, aucun éveil. Vous voyez quoi comme éveil pour l'eau ? Maintenant qu'on a vu les critères, voyons voir chez les fruits existants. Le Magu Magu Nomi d'Akaïnu. Aucune faiblesse ou contre à ce fruit. Autre que le Haki. Le magma c'est chaud. Mais tellement chaud qu'il brûle même le feu. On a vu à l'oeuvre qu'il a une capacité de destruction. Ensuite, niveau capacité secondaire. On a le pouvoir du Logia, puis c'est tout. Potentiel, à part se transformer au volcan, qui rejoint l'éveil. On a fait le tour et il part bien en lice pour gagner. Le Gula Gula Nomi de Barbe Blanche. Bon, au niveau destruction, c'est le plus puissant. Niveau contre, aucun. Capacité secondaire, il peut intégrer les 6 dans des 1. Donc une capacité à modeler la forme, ce qui peut être un avantage. Éveil, eh bien, aucune idée. Je pense qu'à l'heure actuelle de Winpeace, ce fruit est bien le plus puissant. Mais, ce fruit a une grande faiblesse. Je théorise, je n'ai aucune preuve. Imaginez Usopp, Nami ou un enfant de 5 ans avec ce fruit. Je ne pense pas qu'on ait la même niveau dégâts. Je vous le dis déjà, il ne sera pas le grand gagnant. A cause de cette faiblesse que je pense est bien réelle. Le Yami Yami Nomi de Barbe Noire. Depuis l'ellipse des 2 ans, Barbe Noire a dû nettement améliorer son niveau. Avec le Yami Yami Nomi. Niveau destruction, on est pas mal. Peut-être pas autant que les 2 autres, mais on est bien. Capacité secondaire, si je dis pas de bêtises, aucune connue à ce jour. Type Logia, mais pas l'avantage normal donné par un Logia. Et potentiel qui rejoint l'éveil, un monde sans lumière. Heureusement que j'avais dit dans la limite du raisonnable au début. Bon, je pense avoir fait le tour avec ces 3 fruits qui répondent le plus à mes critères, selon moi. Je vous écoute s'il y en a que j'ai oublié. Par exemple, Kizaru, Aokiji... Enfin, vous voyez le délire, mais il faudra me donner des arguments. Passons aux fruits inventés par mes soins. Donc, c'est parti. Bien sûr, je vais mieux détailler les fruits pour bien que vous compreniez. Parce qu'avant, on avait déjà du concret. Donc là, je vais essayer de bien vous montrer comment j'imagine le fruit. Petit aparté, dans un des fruits que j'ai inventés et que je vais vous présenter, le dernier chapitre de One Piece, vous voyez. Bon, vous avez déjà compris. Donc, voilà, que vous soyez d'accord. Donc, pas spoiler les autres. Et vous me dites pas, c'est faux. Donc, voilà, on est d'accord. On peut y aller. On va commencer avec un bien connu des fans, le Logia de l'eau. Je vous arrête tout de suite. Je le bride, car créer un tsunami ou un typhon sur un gars, bah c'est bon, tu le os, quoi, clairement. Alors déjà, il contrôlera le Magu Magu Nomi et le Mela Mela Nomi, des fruits puissants. Par contre, faiblesse au Goro Goro Nomi de Ener et le Yeye Nomi de Aokiji, qui, l'électricité et eau, c'est le conducteur et la glace, ça va geler l'eau. Niveau capacité, je vais pas aller trop loin. On part sur le Mela Mela Nomi, c'est-à-dire, on prend Ace, à la place du feu, on le remplace par de l'eau. Perso, je vois bien ce fruit dans ce style. Donc, allez voir des combats de Ace et Sabo avec leurs fruits. Donc, pour moi, ça sera un fruit à distance. On lance des Hydrocanons à la Pokémon. Pour les capacités secondaires, pourquoi pas une immunité à l'océan, puis une régénération au contact d'une grande masse d'eau. Et pour l'éveiller, créer une vague scélérate. Pour ceux qui savent pas c'est quoi, voilà la définition. Les vagues scélérates sont des vagues océaniques très hautes, soudaines, qui sont considérées comme très rares. Même si cette rareté n'est que relative. En gros, à l'époque des frégates, des bateaux, des pirates, ça te pétait les coques et ça coulait les navires. Donc voilà, c'était le petit moment en culture générale. Fruit suivant avec le Paramécia du temps. Pareil, lui aussi, il faut le nerf. Sinon, il est trop cheaté. On part dans Dragon Ball Super avec Hit qui peut arrêter le temps quelques centièmes de seconde. Voilà, en gros, de quoi faire un fruit puissant si son utilisateur est capable de suivre derrière. Par exemple, Shanks. Enfin, il faut que le type derrière soit capable de profiter de l'ouverture provoquée par les centièmes de seconde grattés pour faire des dégâts. Par contre, grande faiblesse à des types au acquis de l'observation. Très développé. Vous le verrez dans les prochains épisodes et pour ceux qui ont lu les scans, vous voyez de quel type de acquis de l'observation je veux parler. Pour les capacités secondaires, je ne vois rien. Par contre, pour les veilles, on peut faire un peu de cheaté. Une sorte de remontée dans le temps. Pas remontée dans le temps, mais par exemple, vous prenez un coup de poing, vous avez la mâchoire cassée. Vous faites subir à votre corps 10 secondes et il retourne dans le passé et vous avez votre corps avant d'avoir pris le coup de poing qui vous a cassé la mâchoire. Voilà, j'espère que vous avez compris un petit peu le délire. Fruit suivant. Méon va vite l'expédier. Le fruit par un messia de la maladie. Il te libère une bactérie dans l'air et radique l'humanité. Donc, impossible dans Winpeace, sachant que j'ai précisé qu'on va rester dans la limite du raisonnable. Et pour finir, mon chouchou. Le Logia de la matière. Alors, la matière. Ce fruit pourra avoir autorité divine sur la matière et seulement la matière. C'est-à-dire la terre, les métaux, les tissus. Enfin voilà, on ne touche pas aux humains, aux animaux, enfin tout ce qui comporte de la chair. Sinon, ça fait comme dans DBS, des racailles et tu one-shot tes ennemis. Niveau puissance. Eh bien, par exemple, le type en face de toi a une ceinture. Bah, ce fruit te permet de modeler la ceinture. Par exemple, tu la resserres, tu la fais disparaître ou encore la faire exploser. Ce fruit pourra prendre un bloc de pierre, le démanteler en fragments, les diriger vers l'ennemi, le refaire devenir un bloc et bing sur sa tronche. Autre idée, l'utilisateur se bat. Et oh, une épée apparaît et bim, un coup dans l'adversaire. Ce fruit pourra faire disparaître la matière et la faire réapparaître à n'importe quel moment. Pas de capacité secondaire, sinon trop puissant. Ah oui, j'allais oublier. Pourquoi un Logia ? Alors, pour moi, les Logias, c'est les plus avantageux. Et Logia ne veut pas dire que feu, fumée, glace. On a bien la lumière et la lumière, on est dans le même type que la matière. Et comme éveil, le type pourra créer une sorte de dimension où il est le dieu, qui donnera un avantage pour se battre. Ou il pourra réduire ou contrer les autres fruits en faisant disparaître le feu pour un Logia ou réduire l'ombre de choc du Goura Goura Nomi, par exemple. On arrive sur la fin. Vous avez sûrement compris pour moi lequel est mon fruit ultime. Pour ceux qui n'ont pas deviné, c'est le fruit de la matière. Dites-moi si dans cette liste, il y en a un qui vous paraît mieux que les autres ou dites-moi le vôtre que vous avez inventé. Je vous dis donc à la prochaine. Sous-titrage ST' 501